Il y a tellement d'options, n'hésite pas à en parler, pose plein de questions. Il existe toutes sortes de moyens de contraception. Des contraceptifs hormonaux, comme la pilule, le timbre, l'anneau, le stérilet. Des contraceptifs barrières, comme le condom ou la digue dentaire. Puis des contraceptifs sans hormones, comme le stérilet de cuir. Chaque moyen de contraception a ses avantages, puis ses inconvénients. Avant de prendre ta décision, demande-toi, est-ce que tu connais les différents moyens de contraception qui sont disponibles? Informe-toi sur leur fonctionnement, leur utilisation, puis les effets secondaires. Les professionnels de la santé, ils sont là pour bien te renseigner. Qu'est-ce qui fait aussi que tu as envie d'utiliser un moyen de contraception? On peut en utiliser un pour plein de raisons différentes. Pour se protéger des ITSS et ou des grossesses. Pour réguler notre cycle menstruelle. Pour diminuer les crampes ou l'acné. Rappelle-toi aussi que c'est une responsabilité partagée. Ton ou ta partenaire a aussi un rôle important à jouer là-dedans. Quel moyen tu te sens prêt ou prête à utiliser, puis à quelle fréquence? Questionne-toi sur le moyen qui te convient le mieux, avec ton mode de vie, puis ton niveau de confort. Par exemple, est-ce que c'est réaliste pour toi de prendre la pilule tous les jours à la même heure? En gros, ce qui est vraiment important, c'est de choisir le meilleur moyen de contraception pour toi. Pas parce que les gens autour de toi prennent ça, pas parce que ton ou ta partenaire veut que tu prennes ça pour toi. Finalement, n'oublie pas que c'est ton corps, ta décision, puis que tu pourrais très bien ne pas avoir envie d'utiliser un contraceptif hormonal. Puis ce n'est pas un contrat à vie. Tu as le droit d'en essayer plusieurs, de changer d'avis. Puis si tu ressens des effets secondaires désagréables, n'hésite surtout pas à revoir tes options avec un ou une professionnelle de la santé. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.